Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire 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 Le symbole de la rédemption ivoirienne Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire De sorte que nous réussissons à passer un cap que nous n'avons franchi Et qu'on fasse mieux qu'auparavant Et je pense que ne même pas jouer la demi-final de la Coupe du Monde Si nous allons un peu plus loin, c'est encore plus fort que la Coupe d'Afrique Et qu'on a gagné Parce qu'il y a une question encore de prestige et une question de niveau C'est mon point de vue Et je pense que NecTV fait bien de s'intéresser à la question Elle est vraiment essentielle en matière de communication Bon, il faudrait dire qu'avant lui, on a eu Yéo Martial Qui a remporté la Cannes et qui est parti Donc les équipes se font et se deux font Donc personnellement, on attend le communiqué officiel de la FIF Ça c'est ce que je peux vous dire Sinon pour l'heure, pour ma part, je sais qu'il reste toujours en Côte d'Ivoire Et je sais qu'il sera toujours le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire On ne change pas une équipe qui gagne Étant donné qu'après combien d'années c'est lui qui nous a envoyé la Cannes Je pense qu'il est bon encore pour nous qu'il soit là Je peux dire que déjà c'est un bon sélectionneur Vu que ça fait sa deuxième fois de remporter la Cannes Alors moi je pense qu'on devrait regarder que c'était pour l'entraîneur Avec lui on gagnera plein de trophées Mon avis sur le départ d'Hervé Renard est que Hervé Renard de 1, il a eu la chance à la Côte d'Ivoire Parce que dès son arrivée, on voit que la Côte d'Ivoire a pris la Coupe Bon et puis en plus, il a été sollicité par plusieurs clubs Exemple Barça et puis certains clubs africains Donc je trouve que c'est un bon entraîneur Et si il a décidé de partir ou il a changé de club Il se pourrait que non, il aura un impact néfaste sur les éléphants de Côte d'Ivoire Mon point de vue pour le départ de l'entraîneur Il faut que je vous le dise aujourd'hui Son départ, n'hésitez pas de lui-même Au sein de la fédération, ce que les gens font, ça ne lui plaît pas Et puis encore son défaut Que moi j'aurais appris Tout ce qu'on présente comme habitation pour Messirena Pour nous suivre, ça ne lui plaisait pas La dernière minute, il s'est avéré qu'il a trouvé une maison Qu'il a aimée Après avoir retapé, il a changé d'avis Et étant resté à l'hôtel Et il a fait son travail qu'il voulait De deux, la vraie raison pour qu'il quitte le pays Pour aller ailleurs C'est que la fédération ne laisse pas travailler La fédération ne laisse pas travailler Donc lui, étant sur le terrain Avec ses joueurs Il y a des gens qui viennent au cours des matchs Pour lui proposer des joueurs Qui ne sont pas capables face à une autre équipe On ne laisse pas faire son travail comme il se doit Justement, tout à fait On ne laisse pas faire son travail comme il se doit Alors que lui, il est venu pour un travail C'est-à-dire qu'il est venu pour un défi Pour dire qu'on a des bons joueurs qui sont en Côte d'Ivoire Comment se fait que nous n'arrivent pas à prendre cette coupe-là Et cette année, il a décidé, il a travaillé avec le cœur Et il a remporté cette coupe Il n'a pas éternué l'image de la Côte d'Ivoire Il a fait avancer L'image de la Côte d'Ivoire, le nom de la Côte d'Ivoire Et plus lui-même Donc pour ne pas qu'on garde son nom Qu'on salue son nom On le dit dans le bon français Il a préféré se retirer S'il y a l'attente Au sein de la Fédération Je vous assure que ce monsieur Il est prêt pour nous et pour toute la Côte d'Ivoire Je vous remercie Vu ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire Et avant même la Côte d'Ivoire Déjà en Zambie C'était déjà un très grand entraîneur L'Afrique, ce sera difficile qu'on puisse le conserver ici Pour le conserver, on aura vraiment besoin On aura vraiment besoin de bousser beaucoup de sous Effectivement, le pays est sollicité Et effectivement, quand c'est comme ça Vous savez, les entraîneurs Quand c'est comme ça, ils ont le vent en pauvre Donc il va nous jeter les dés Et à nous, l'Afrique et le ministère se défendent Sinon, vraiment, il sera d'abord même Les clubs européens le sollicitent Et ce sera difficile pour nous de le conserver Parce que vraiment, il est très bon Il a déjà fait ses preuves Déjà, ce n'est pas ici Et encore, il vient encore de le prouver Donc vraiment, à nous, les Ivoiriens Il y a l'Afrique d'avoir assez de moyens pour le conserver Et beaucoup, beaucoup d'arguments Je trouve beaucoup d'arguments Parce que les clubs européens auront bien de lui Pour faire avancer les clubs aussi Mais pour nous, c'est souvent deux ans encore Encore, si vous faites attendre la canne 2017 Pendant ce temps Il y aura encore beaucoup à faire Il peut déjà aller relever un club en Europe Et puis après, il va venir, mettre son contrat La dernière fois, il a dit qu'il va aller au bout de son contrat Bon, ça, c'est quand pour le moment c'est encore beau C'est ce qu'on dit Et après, ce sera difficile Ce sera difficile pour nous Parce que vraiment, c'est un grand traîneur En tout cas, on le reconnaît On le connaît un très grand traîneur Donc, c'est à nous de voir comment on peut faire pour le conserver Le débat sur l'avenir du sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire Hervé Renard reste encore entier Face au mutisme du principal concerné Sous-titrage Société Radio-Canada